Et il paraît que ce serait l'heure du ménage du printemps. Et je vous parle de Louis-Philippe Messier, un journaliste du Journal de Montréal que j'aime bien. Il se promène un peu partout dans Montréal et nous fait découvrir plein de choses. Et là, il s'intéresse à si c'est la saison des déchets à Montréal, est-ce normal que je trouve ça normal? Parce que oui, si vous vous êtes promené un peu à Montréal en ce moment, il y a quelques poubelles, quelques déchets ici et là. Notamment parce qu'en fin de semaine, c'était la nuit blanche. Donc, on voit qu'il reste ici et là quelques traces, disons, de cette nuit blanche. Alors, il dit le journaliste, comme d'autres Montréalais habitués à un haut niveau de malpropreté, suis-je blasé jusqu'à l'insensibilité? Et il mentionne également, je suis incapable de m'émouvoir de ce qui dégoûterait un visiteur, même à la vue des déjections humaines près de la station de métro. Je me dis, bof, je suis habituée. Alors oui, vous voyez ici des images qu'il a prises ici et là à la suite de la nuit blanche. Lundi, il disait que sur la rue Saint-Denis, entre Sainte-Catherine et Maisonneuve, on avait passé le balai. Mais juste à côté, entre Maisonneuve et Emery, on n'avait pas passé le balai. Mais, a-t-il ajouté, bonne nouvelle, dans certains parcs, le ménage du printemps a déjà commencé parce que les cols bleus qui s'occupaient des patinoires ont été libérés de cette tâche plus tôt que d'habitude. Et en cette heure de déjeuner, merci Véronique de nous avoir épargné les pires photos qui ne sont pas juste des déchets dans nos rues. Ça me fait plaisir. Vraiment, il y a un ménage à faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada